Troisième fois dimanche après l'écrivaini, le combat continue, marcher à la suite de Jésus qui est la lumière du mort. Chers sœurs et frères dans le Seigneur, nous allons faire un bon voyage à travers le texte entre la veille de Jésus et l'image de lumière utilisée par le prophète Isaïe et les exhortations des pauvres. Ça nous permet de dire à quoi ça sert d'être dans l'arrogance, dans la division, dans l'écrivain. Ça, c'est le résultat du péché. Ce sont ces forces ténébreuses auxquelles Jésus nous demande d'abandonner en vue de le suivre, de suivre la lumière pour construire ensemble et réparer les dégâts déjà causés par ces forces ténébreuses. Oui, et n'oubliez pas que, comme dit le saint ministre David, la vie de l'homme est comme une fleur, comme le vent souffrant. Et pour celles et ceux qui connaissaient notre soliste qui a eu une voie extraordinaire, il nous a quittés hier. Et on doit être fiers. Je crois que Loïf, comme il est, il doit être fier parce que sa voie est immortelle. Sa voie va rester de façon immortelle et ça continue aussi avec cette famille. Revenons à notre évangile aujourd'hui. Jésus, qui est la lumière, il nous invite à la fuir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il est allé faire parmi les dégâts ? Parce que la lumière est faite pour éclairer. Jésus n'est pas venu à la récompense, à la récompense des justes, mais pour ceux qui étaient malades. A quoi ça sert d'être médecin, s'il n'y a pas de malades ? A quoi ça sert d'être chrétien, si vous ne pouvez pas évangéliser, si vous ne pouvez pas faire briller la lumière des dieux ? Oui, dans l'évangile aujourd'hui, Jésus nous demande de le suivre afin que nous soyons ses disciples. Et le prophète Isaïe nous dit, si nous répondons à la paix de Jésus en acceptant de marcher à sa suite, nous percevons cette lumière et nous serons fous de joie et libérés. Tu as fait aborder leur palédesse, tu t'as fait grandir en leur joie. Ils se rejouissent devant toi, quand on se rejouit à leur moisson. Mais qu'en est-il de l'exhortation ou des exhortations de Paul ? L'exhortation de Paul est tellement fantastique ! Est-ce qu'il nous exhorre à ne pas tomber dans la division ? Or, comme vous le savez, nous vivons dans un monde, dans une société ravagée par la haine, la jalousie, la méchanceté et la division. Ceci, même l'église, n'est pas épanouie. Cette exhortation de Paul arrive au bon moment parce que du 25 au 28 janvier 2023 sera la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est-à-dire catholicisme, anglicanisme, protestantisme, nous en partenons tous au christianisme. C'est-à-dire que vous soyez anglicanisme, anglicanisme, protestantisme, avec tous les petits courants qui peuvent exister, nous faisons tous partie d'une même et une seule famille. Ce qui est le christianisme, encore, pourquoi on ne peut pas travailler ensemble, mais dans la même ? Et d'une manière plus large, nous ne devons pas être prêts à travailler ensemble pour le royaume de Dieu, pour le bien de l'humanité, malgré nos différences et même nos différentes religions. En effet, c'est l'humanisme qui nous permet d'y apporter des éléments des réponses. Nos différences doivent être, au contraire, une source de richesse qui nous permettra d'avancer ensemble dans la bonne direction. Oui, c'est comme si Paul faisait la description de notre société actuelle en 2023. Quand il dit, j'ai appris qu'il y a des discours, des disputes entre vous, je m'explique, et c'est pas passé, pas toujours dit, je m'explique, chacun de vous parle ainsi. Paul continue, moi j'appartiens à Paul, moi à Apollos, moi à Cephas, moi à Christ. Paul continue, il dit, le Christ est-il divisé ? Est-ce pas moi qui a été sacrifié pour vous ? La réponse est énorme. Le Christ n'est pas utilisé. Quelle absurdité de dire, j'appartiens à la M.E.F.R. Christophe, par le francophone de la Résurrection, mais pas à la cathédrale, ou à la cathédrale, mais par la M.E.F.R. ou à All Saints en Belgique, je ne peux pas citer toutes les missions de TAPAS, mais renotez à la chaîne. A qui ou à quoi appartiennent ces missions de TAPAS ? Elles appartiennent toutes à la convocation des Églises épiscopales en Belgique. Et à quoi appartiennent la convocation des Églises épiscopales en Belgique. Elles appartiennent à l'Église épiscopale. Nous sommes tous des Églises épiscopales en Belgique. « Elles vont attacher à nous, à l'Église épiscopale ou à l'Église épiscopale? » diagres, gènes, émènes, etc., ils ou elles sont tous ou tous des servants et servicats de Dieu, ils sont tous de passage. Et l'une de mes satisfactions dans cette Église à laquelle j'appartiens, c'est que je ne peux pas me réveiller en bon matin et en me disant, je vais fonder ma propre concrétation. Non, parce que l'Église est une grande institution qui n'appartient à personne, mais qui appartient au Christ, à Dieu. Oui, c'est la raison pour laquelle, en fonction de votre âge, vous pouvez voir passer des diagres, des prêtres, des éthiques et même des privats. Oui, l'Église n'est pas, l'Église n'est pas divisée. Si l'Église ou si les gens sont divisés, mais c'est à cause des forces généreuses. Parce que l'Église n'est pas divisée. Parce que le Christ, c'est la lumière et la lumière, c'est Dieu, c'est la vie, c'est l'amour. C'est la conscience. Ensemble, c'est faisons route. Ensemble. « Chers amis dans le Seigneur, ceux et celles qui sont avec notre corps, et même ceux et celles qui ne peuvent pas être là visiblement, qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. » Ensemble, fête de semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Paul, nous invite à l'unité de manière suivante. Frère, je vous exerce, au nom de notre Seigneur, je suis prie à être tous vraiment d'accord qu'il n'y ait pas de division entre vous. Vous soyez en parfaite harmonie de posséde et de sentiments. Ainsi, nous verrons la lumière des yeux qui nous éclaire et nous rend heureux pour le temps et pour les gens de Dieu. Merci.